Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples, animé par Tassani Allo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Histoire naturelle. Dans ce numéro, je m'intéresse à la ville et à la nature. Je me suis donc attaqué à un second épisode sur ce sujet. Quel est l'imaginaire de la ville qui nous hante ? Est-il toujours lié à la nature ou bien s'en détache-t-il ? Les images d'épinales de la ville sont légion. On la trouve décrite tour à tour dans une vision utopiste chez certains philosophes comme Platon. Les utopies décrivent assez généralement une ville en harmonie, équilibrée, en paix, selon un ordre social donné, où les vertus et potentiels de chacun sont mis en avant. Dans notre imaginaire, c'est développer des villes foisonnantes, cosmopolites, grouillantes. Tous les chemins ne mènent-ils pas d'ailleurs à Rome ? On se figure aussi des villes bien protégées, des places fortes, celles du Moyen-Âge par exemple, qui peuplent nos contes et nos légendes fantastiques. Puis, il y a la ville du futur, celle où la nature reprend son droit, ou bien au contraire, celle qui disparaît à jamais. Repoussée dans les confins du monde par un vague brouillard polluant et des gratte-ciels à perte de vue. Mais déjà, qu'est-ce qu'un mythe ? C'est une construction imaginaire qui prend la forme narrative d'un récit ou d'une image, et qui s'ancre dans nos cultures par des idées. La ville nature ne fait pas vraiment partie de notre mythologie, car la ville s'oppose souvent bien au contraire à la campagne et aux espaces ruraux. Néanmoins, c'est chez les peintres que l'on trouve souvent un imaginaire urbain relié à la nature. Certaines peintures à différentes époques dépeignent des paysages naturels et urbains qui reflètent les changements esthétiques à travers le temps. A la fin du XIXe siècle en France, les perspectives quotidiennes de la classe bourgeoise se transforment à mesure que les progrès de la modernisation se font plus retentissants. Le rythme effréné de l'industrialisation en effraie plus d'un malgré les grands changements sociétaux que cela implique. Les paysages se métamorphosent, tout comme les perceptions de ces derniers et la perception du temps. Du voyage à cheval ou à pied, on passe au voyage en train. Ainsi, certains artistes sont partis du sujet nature et ville. Les impressionnistes sont des peintres qui tentent de capturer cette modernisation, l'évanescence de la lumière, la disparition de la nature dans les villes incarnées ou désincarnées, la nature repoussée aux limites de la ville, les silhouettes furtives des arbres dans les rues, tout comme ils peignent aussi les aspects industriels, l'obsession des chemins de fer et des gares, l'obsession des grands boulevards haussmanniens. Certaines approches, comme l'impressionnisme ou le pointillisme, saisissent dans l'instant l'apparition fugace et vacillante des lumières de la ville, comme autant de points figurant des feuilles d'arbres d'automne. On trouve cela chez Camille Pissarro et sa ville des lumières, peignant sa série des boulevards en 1897, et la valse des saisons. D'autres font office d'impression visuelle, la ville étant une étape du passage de l'homme. Les couleurs viennent idéaliser la ville, la rendre plus romantique ou plus utopique. Le tableau « Quai du Louvre » de 1867, peint par Claude Monet, dresse une frontière visuelle entre la ville, la Seine, les arbres et un quai bondé qui semble vivre hors du temps. Camille Corot, dans sa vue de Gênes, en a une vision plus classique, montrant une vue imprenable sur la ville entourée de verdure. Camille Pissarro, peint en 1897, boulevard italien, Paris, matin, effet de soleil. On y trouve des arbres sans feuillage, ou presque, paraissant écrasés par la hauteur des immeubles. Le tableau d'Armand Guillaumin, intitulé « Soleil couchant à Ivry », peint en 1878, montre au loin une ville envahie par les fumées des fourneaux industriels, tandis que le peintre se tient à distance, dans un coin de nature qui semble épargné par cette pollution magnifiée, pourtant par le soleil couchant. Dans un second tableau, intitulé « L'Aqueduc d'Arcueil, surplombant la voie de chemin de fer de Sceau », peint en 1874, Guillaumin synthétise un peu toute la conscience du paysage moderne entre nature et modernité. Nous allons écouter un extrait du film « Germinal », tourné en 1962 et sorti en 1963, réalisé par Yves Allégret. On y voit les acteurs Jean Sorel, Claude Brasseur, Bernard Billier, Michel Cordoue et Berthe Granval, évolués dans le XIXe siècle, dont nous parlent les tableaux des impressionnistes. On suit Étienne Lantier, qui cherche du travail dans les mines du Nord. Il vient d'être licencié des chemins de fer. Bonjour. Salut. On embauche par ici. C'est l'attrice par ici comme partout. J'ai plus un sou et je vais manger. Dis donc, dans l'équipe à ma heure, ils ont remplacé l'Aercheuse ? Dis-moi, t'es déjà descendu ? Jamais. Alors crois-moi, je cherche autre chose. C'est marché toutes les nuits. Et où travaillais-tu ? Au chemin de fer. Ben oui, c'est mon fils. Mais je sais pas s'il a déjà remplacé ses Archeuses. Moi, j'ai fini mes 12 heures. On va aller le voir, je te le dira lui-même. Mais je te préviens, dans les galeries, c'est 12 heures aussi. Comme partout. Salut. Il a raison, Bonnemort. T'aurais mieux que d'aller plus loin. Salut. Bonnemort, c'est votre nom ? Non, c'est un surnom. J'ai échappé à trois accidents, j'ai pas crevé. Alors pour rire, il m'a appelé Bonnemort. Avec les patrons, c'est dur. Sauf aux gendars, il n'y a plus de patrons du tout. Tous les puits de la région ont été vendus à une compagnie. Alors maintenant, c'est à Paris qu'ils décident, comme ça les arrondent. On gagne de pas manger ? Tout juste. Le directeur a l'air d'un bonbon, mais c'est le contraire. Comme cette histoire, avec sa femme, il rentre les champs. Dans cet épisode, j'ai demandé son avis à une urbaniste. Ingrid Hiller. Elle est chargée de mission urbanisme dans le pôle de planification et de prospective dans un syndicat mixte situé dans les Hauts-de-France. Elle est aussi titulaire d'un Master 2 en construction aménagement durable obtenu à l'Institut d'aménagement urbain de Lille 1 et d'un DEA en histoire, société et culture. Alors, elle s'y connaît bien sur le sujet. Je lui ai demandé les choses suivantes. Comment ramener la nature en ville ? Et l'éco-quartier est-il une utopie ? Puis enfin, je lui ai fait part de cette interrogation. Un retour à la nature est-il une sorte de rétro-pédalage anti-progrès ? Je vous laisse écouter son témoignage. Pour ramener la nature en ville, il est nécessaire de laisser des espaces vides et d'éviter la densification. La tendance dans les règles de l'urbanisme est de densifier et de remplir les espaces vides, tels que les dents creuses et les friches, alors qu'on constate qu'il est nécessaire de remettre de la nature en ville en créant des parcs, des espaces végétaux avec des points d'eau. Alors, certaines villes vont tenter de jouer le jeu, on le voit, mais ça arrive tout doucement, en luttant contre les îlots de chaleur, en facilitant l'installation d'espaces de végétalisation, tels que les toitures terrasses, les jardins familiaux, les murs végétalisés. De plus, il est possible d'ajouter dans le règlement d'urbanisme un coefficient bioteur. Toutefois, certains ont une approche purement statistique de l'environnement et donc de l'espace végétalisé en ville. Alors, on constate qu'il est urgent de remettre la nature au cœur du projet urbain, car il permet un urbanisme favorable à la santé, un sentiment de bien-être pour les habitants de ces espaces et un développement de la biodiversité. Alors, il convient quand même de nuancer mes propos, car le citadin a voulu t'avoir tout à proximité, les services, les transports, les écoles, les commerces, pour aller au plus vite. C'est la ville du tout, de l'accès à tout, la ville des 15 minutes, ce qui a conduit à une fragmentation des espaces et des espèces. Et on constate, avec la crise sanitaire et lors du premier confinement, que les gens ont ressenti le besoin d'être au plus près de la nature. Et aujourd'hui, le défi qu'il est important de relever, c'est celui de la transition écologique. On en parle depuis plusieurs années, mais on constate qu'on n'a fait que aborder les choses. L'éco-quartier est un terme galvaudé. Aujourd'hui, nous employons les termes de ville durable. Pour expliquer ma pensée, deux exemples vécus dans ma vie professionnelle dans le bassin minier. Des porteurs de projets qui veulent vendre un projet et utilisent le terme d'éco-quartier, et qui s'avèrent être simplement un nouveau lotissement avec des conteneurs enterrés. J'ai simplifié au maximum l'exemple. Et au final, des nouveaux habitants déçus de leur environnement. Puis une ville, comme l'Orson-Goëlle, qui a parfaitement réussi sa transition écologique en faisant de sa ville l'emblème de la ville durable, en créant des outils tels que le CD2E, le CERD. C'est une vraie ville, un vrai laboratoire de la ville durable. Des réhabilitations ont eu lieu, des nouveaux quartiers ont été créés dans une démarche participative avec les élus, les habitants et les porteurs de projets. Alors certes, il existe des chartes pour entrer dans les critères d'éco-quartier et obtenir des subventions. Mais en tant qu'urbaniste, je suis convaincue que l'éco-quartier a permis d'aller vers la ville durable, c'est-à-dire vers la ville de demain, celle qui doit répondre aux enjeux et défis climatiques. Alors, pour être franche, je suis assez d'accord avec le terme de rétro-pédalage quand je constate qu'en pleine campagne, on refait des fossés pour éviter les inondations, que l'on replante des haies, des arbres. C'est fou comme en 40 ans, les espaces naturels et agricoles ont été grignotés par l'urbanisation pour construire toujours plus. Aujourd'hui, afin d'éviter les catastrophes de grande ampleur que nous pouvons voir, il est urgent de remettre la nature au cœur du projet. C'est un rétro-pédalage nécessaire. Pour les formes urbaines, nous ne sommes pas assez novateurs. Il est indispensable de réfléchir aux conséquences que nous vivons actuellement pour nous rendre compte que l'habitat n'est pas adapté. A tous. Nous sommes dans une forme de standardisation, d'uniformisation qui propose sans cesse le même modèle. Il faut que nos logements puissent être évolutifs en fonction de nos modes de vie et surtout de notre évolution dans le temps. Pourquoi ne pourrait-il pas être modulable ? La crise sanitaire a aussi soulevé ce problème de formes urbaines. On s'est rendu compte que beaucoup d'habitants qui vivaient dans les cités, et notamment les banlieues, vivaient les uns sur les autres et que c'était un modèle qui n'était pas concevable. Aujourd'hui, il est urgent de revoir nos formes d'habitat, notre façon de penser l'urbanisme. Merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les informations, bibliographies et liens dans la barre de description du podcast. A bientôt dans les podcasts d'Histoire Naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada